Un virus zombie enfoui sous la glace de Sibérie pendant des milliers d'années a été ramené à la vie. Sommes-nous à la veille de la prochaine pandémie ? Si tu veux savoir à quel point ce virus est dangereux pour nous et ce qu'il fait à notre santé, tu dois absolument rester jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, j'attends avec impatience un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Une équipe dirigée par les chercheurs français Jean-Marie Olympique et Mathieu de Genre de l'Université de Marseille a ressuscité un virus zombie vieux d'environ 50 000 ans, qui avait été enterré dans un lac gelé en Russie pendant les derniers millénaires. Et comme si ce lieu n'était pas assez de matière pour un nouveau film d'apocalypse de zombies, ces choses sont aussi contagieuses. Pourquoi les scientifiques font-ils ça ? Ils n'ont jamais vu de film d'horreur ? Bon, avant de paniquer et de voir à quel point CE virus de Mathusalem est vraiment contagieux, faisons une petite excursion dans le climat mondial. Environ un quart de l'hémisphère nord est recouvert par CE que l'on appelle le permafrost, c'est-à-dire que le sol est complètement gelé. Mais le réchauffement de la planète entraîne la fonte de ces espergélizoles et des glaciers dans toutes sortes de régions du monde. Et la glace éternelle se retire. Dans certaines régions de Sibérie, la glace a déjà complètement disparu, laissant apparaître des choses vraiment étranges. Un peu comme sur mon bureau quand je balais les miettes de chips sur le côté. Il y a des choses qui apparaissaient aussi, mais c'est loin d'être aussi effrayant qu'en Sibérie. En l'an 2007, le berger de Rennes, Jury Shoudi, a découvert le cadavre d'un bébé mammouth, mis à nu par la fonte des glaces. Normalement, le permafrost en Sibérie est constamment gelé. Mais comme nous l'avons dit, la terre se réchauffe et donc la glace fond toujours à certains endroits. Le mammouth de 50 kilos avait plus de 10 000 ans et a été parfaitement conservé dans la glace. Les experts en clonage rêvent déjà de la renaissance des mammouths. Dans les restaurants, il y aurait probablement quelque chose comme le chili con mammouth ou un délicieux rôti de croûte de mammouth. Ok, je ne devrais pas produire de vidéos quand j'ai faim. Mais quel est le rapport avec le virus ? Beaucoup de choses. Parce que le dégel du permafrost ne fait pas seulement apparaître de doux mammouths, mais aussi toutes sortes de matières organiques, des microbes cellulaires et avec l'apparition de cadavres d'animaux, des virus préhistoriques. Et bien sûr, les scientifiques doivent bien connaître ces virus afin d'éviter tout danger potentiel pour l'humanité. C'est pourquoi les chercheurs ont maintenant ressuscité 13 de ces virus zombies de la glace éternelle, isolés de 7 permafrost différents. Il faut s'imaginer cela. Ces virus sont restés sous la glace pendant des milliers d'années et tout à coup, quelques humains viennent les sortir de leur sommeil. Et ce n'est même pas un prince qui se tient là, mais des personnages en blouse blanche. Mais tout cela n'est pas vraiment nouveau. Le chercheur Jean-Marie Olympique traque les virus tueurs du permafrost depuis plusieurs années déjà. Mais aujourd'hui, son équipe a publié l'état actuel de la recherche sur les 13 virus inconnus jusqu'à présent. Mais avant de se demander à quel point ces S à virus réactivés pourraient être contagieux pour nous, il faut d'abord savoir comment il est possible que ces S à virus soient réactivés des milliers d'années plus tard. Nous devons nous représenter le permafrost comme une sorte de congélateur sous la terre. On parle de permafrost lorsque la température à cet endroit est durablement inférieure à 0 degré Celsius pendant au moins deux années consécutives. Tout y est donc gelé en permanence. Dans de telles conditions, la matière organique peut très bien se conserver. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'idée de la cryoconservation. Les cellules ou les tissus sont congelés dans de l'azote liquide et la vitalité des cellules est maintenue dans le meilleur des séases. Si je meurs plus tard à cause d'une consommation excessive de pizza ou autre, je veux absolument être cryogénisé. Imagine que tu te réveilles à une époque où le voyage interstellaire est possible et où il n'y a plus de défis NPC sur Internet. Je ne voudrais pas manquer ça. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu te ferais congeler pour ne pas rater l'avenir ? Ou penses-tu que c'est une erreur ? Et si oui, pourquoi ? Je suis impatiente de connaître votre avis. Bon, avant que cela ne devienne trop philosophique, revenons à nos virus. Dans un laboratoire, les chercheurs ont rendu ces virus à nouveau virulents dans des cultures cellulaires, c'est-à-dire qu'ils les ont réveillés d'entre les morts. C'est de là que vient le nom de virus zombie, pas parce que ces virus peuvent tous nous transformer en zombies. Bien que j'ai l'impression que certaines personnes dans la rue piétonne sont déjà des zombies, l'un d'entre eux serait âgé de 48 500 ans, un vrai Matusalem. Et le plus vieux virus jamais découvert, que les chercheurs ont baptisé virus Pandora yedoma. Ce virus est aussi incroyablement grand. Il peut être détecté avec un microscope optique normal, donc non seulement un virus zombie, mais maintenant aussi un virus géant. Je commence vraiment à me sentir mal. Mais la réactivation des virus à elle seule n'a rien d'extraordinaire, puisque les virus peuvent généralement être stockés à des températures négatives et être réveillés à plusieurs reprises. Mais les 13 virus des chercheurs français étaient même capables de se dupliquer. Ils ont jeté de petites amibes dans les coquilles virales, et le résultat a été le suivant. Les 13 virus sont devenus infectieux et ont infecté les amibes. Pauvres amibes. Le danger de ces ES virus est que leur génome ne ressemble à aucun des virus que nous connaissons aujourd'hui. Si ce virus se répandait et affectait aussi les humains, nous n'aurions aucune recherche et encore moins de médicaments. Nous avons déjà suffisamment ressenti ce que les nouveaux virus font à notre politique. Les chercheurs français n'ont pas encore pu dire combien de temps ces virus resteraient infectieux, car les virus du permafrost, lorsqu'ils dégèlent, sont exposés à des conditions totalement nouvelles, comme les rayons UV, l'oxygène, la chaleur. De plus, le virus doit rencontrer un hôte approprié. Et là aussi, on ne sait pas encore très bien qui les 13 virus préfèrent. Le message rassurant des chercheurs, non, l'actionnisme panique n'est pas de mise pour le moment. Albert Osterhaus, directeur du Centre de recherche sur les infections émergentes et les zoonoses à l'Université vétérinaire de Hanovre, a lui aussi des paroles rassurantes. Il dit que les chances que de tels virus entraînent des problèmes vraiment importants sont faibles, mais jamais absentes à 100%. Il estime que le danger que représentent de tels virus zombies est faible, surtout si les virus ont dormi dans des cadavres d'animaux vieux de plusieurs milliers d'années. Mais la situation est différente si les chercheurs tombent sur des cadavres humains dans les glaces éternelles. Dans ce cas, le risque est grand de voir apparaître des virus pour lesquels notre système immunitaire n'est tout simplement plus entraîné. Alors, si jamais tu fouilles dans les glaciers ou le permafrost et que tu trouves une momie conservée par la glace, sois le premier à le dire à Brendan Fraser. Michael Buchmeier, professeur émérite de maladies infectieuses à l'Université de Californie, qui n'a pas participé à l'étude, déclare à CE sujet. Rien dans l'étude ne suggère que ces virus sont capables d'infecter les humains. Il estime qu'il est très improbable qu'une future pandémie soit causée par un agent pathogène ressuscité dans l'étude. Nous pouvons donc retenir que les virus réactivés ne représentent pas un danger pour notre santé, du moins pas encore. Mais les études sont encore trop peu nombreuses pour pouvoir tirer des conclusions vraiment fiables. Avec leur publication, les chercheurs marseillais espèrent que d'autres scientifiques les aideront à y voir plus clair dans le monde des virus zombies. C'est une idée très importante et j'espère que les scientifiques continueront à travailler sur le sujet. Car qui sait, ceux qui se cachent dans le permafrost et qui pourraient être libérés à l'avenir. Si tu n'as pas encore la chair de poule à cause de tout, ce spermafrost accroche-toi. Il se peut qu'un changement de pôle se produise bientôt et qu'un tel événement bouleverse le climat et toute notre civilisation. Pour savoir si le danger est réel et quand nous devons nous attendre à un changement de pôle, regarde la vidéo ci-dessous. Et si tu veux soutenir mon travail, va faire un tour dans la boutique de l'espace. Tu y trouveras de vrais météorites, les t-shirts des vidéos et bien plus encore. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.